Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour encore une étape dans l'impression 3D, une fois que vous avez trouvé des objets, que vous avez personnalisé des objets, que vous avez imprimé des objets, généralement on veut les mettre en couleur. Alors là je vais vous montrer une technique, en tout cas que j'ai découverte grâce à Malorie, un ami à moi, l'utilisation des feutres Posca. Allez, en route pour cette mise en couleur. Et tout commence bien évidemment par la mise en place d'une sous-couche, alors c'est toujours la même, celle de ces actions, une sous-couche grise, qui permet d'avoir une figurine bien uniforme et d'un peu masquer quelques différents défauts. Je vous ai pas mis l'étape de ponçage, préparation, sous-couchage, re-sous-couchage, re-ponçage. Alors je vais utiliser aujourd'hui des feutres Posca, alors je vous montre ici la boîte que j'ai acheté sur Amazon, une trentaine d'euros. Donc ce sont des feutres Posca 350, pourquoi ? Parce que vous voyez, ils ont une forme de pointe très particulière, ce sont des formes pinceaux, ce qui me permet d'avoir une épaisseur, mais aussi une pointe fine. Donc quand on utilise ces feutres, alors en fait non, c'est un corps de feutre avec de la peinture et un élément en haut. Alors quand ces feutres, vous voyez, avant de pouvoir les utiliser correctement, on doit pomper en haut du stylo pour faire tomber la peinture dans la mine. Il ne faut pas oublier aussi, une fois qu'on a pompé, de remuer, et ça vous fait un bruit très particulier puisqu'il y a une bille à l'intérieur, remuer pour avoir la peinture qui arrive jusqu'à la mine. Donc vous voyez, effectivement, c'est juste un corps de stylo avec de la peinture liquide à l'intérieur, peinture qui peut d'ailleurs se recharger si on le désire, et vous avez là différentes pointes qui existent. Alors je vous montre un exemple avec différentes couleurs, avec trois couleurs. Donc je commence par un jaune, parce qu'en fait ces couleurs ont un avantage, non seulement elles couvrent tous les supports, et c'est ce que nous allons voir sur l'impression 3D. Donc là je vous montre un essai sur papier, mais elles peuvent aussi couvrir la résine, mais en plus elles ont l'avantage d'être miscibles, c'est-à-dire que si vous peignez dans le frais, si vous utilisez cette feutre dans le frais, en accéléré ça sera plus simple, vous voyez que j'arrive à obtenir un dégradé d'orange, très simplement. Et je peux même imaginer que j'utilise un autre feutre, un feutre blanc par exemple, pour continuer à améliorer ou modifier le dégradé. Donc comme ces couleurs sont miscibles dans le frais, on peut obtenir des nuances assez importantes de cette couleur. Vous voyez là, je mélange le rouge avec le jaune, et là j'utilise le blanc pour obtenir de nouvelles nuances, blanc que j'utilise aussi bien sur le jaune. Comme vous allez le voir, je peux l'utiliser sur le rouge aussi. Donc là vous voyez, inutile de s'attarder, j'obtiens donc le dégradé que je peux vouloir sur cette feuille. Par contre, faites attention, quand vous utilisez ceci sur les couleurs claires, n'hésitez pas après à nettoyer votre pinceau, sinon vous aurez des surprises quand vous l'utiliserez à nouveau. Alors on va repartir sur le poney, la licorne poney. Donc j'ai décidé de faire une sous-couche blanche, et la première mauvaise surprise si on peut dire, le blanc a du mal à couvrir la couleur sur l'après. Alors j'ai bien mélangé, j'ai fait aussi, ce que je ne montre pas tout à fait dans la vidéo, plusieurs couches, en espérant que le blanc puisse couvrir totalement, mais cette couleur claire, et on verra plus tard que pour le jaune c'est exactement la même chose, cette couleur claire a du mal à couvrir totalement la figurine. Donc peut-être aurais-je dû sous-coucher en blanc, par exemple, avec une bombe, plutôt qu'en gris. Donc là, je commence à faire quelques détails, notamment les yeux, et c'est là qu'on voit l'intérêt de la forme du pinceau. Vous voyez ici qu'on peut utiliser des couleurs métalliques, qui sont d'ailleurs très vives et qui rendent très bien en Posca. Toujours la même chose, pomper et remuer le pinceau. Donc vous voyez, quand on a remué, la couleur vient, et je vais vous montrer maintenant comment j'ai utilisé ces pinceaux, de façon plus précise ou plus étalée, grâce à la forme justement de la pointe que j'ai choisie. Si je le rappelle, la PCF 350, qui est généralement utilisée en calligraphie, des choses comme ça, j'ai pu couvrir différentes mèches de la licorne pour lui donner un look un peu chamarré. Donc l'avantage, c'est que grâce à ces feutres, je n'ai pas été obligé de le faire à la bombe ou à l'aérographe, et j'ai pu directement le faire sans passer des heures à faire du masquage, parce qu'effectivement, quand on veut avoir de nombreuses couleurs très proches les unes des autres, on peut avoir d'autres techniques, mais qui nécessitent un masquage relativement important, ce qui n'est pas le cas pour les Posca. Vous voyez d'ailleurs que la couleur, les couleurs, le vert, le rouge, vous allez voir pour le bleu tout à l'heure, sont des couleurs qui couvrent très bien la figurine, donc effectivement, à part pour les couleurs claires comme le jaune ou le blanc, je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Alors vous remarquez que pour le bleu, là aussi, excellente couverture de la peinture, et résultat très propre grâce à la forme de la peinture que j'ai employée. Je vous laisse regarder là un petit accéléré de la mise en couleur. Alors vous voyez maintenant le jaune, effectivement, le jaune est une couleur pour laquelle j'ai eu un peu plus de difficulté, il a fallu que j'attende bien qu'elle sèche et passer deux couleurs. Ça a été tout de même plus couvrant que le blanc, mais je ne cache pas que pour le jaune aussi, quelques soucis. Par contre, quelle que soit la peinture, vous voyez que le résultat est très couvrant. Là, j'ai l'exemple du socle que j'avais décidé de se coucher en noir, en fait de peindre en noir. Donc là, pareil, j'ai utilisé un feintre Posca, aussi bien pour le socle que pour les lettres. Et du coup, j'ai un noir qui est vraiment bien uniforme, bien réparti, très simple à poser, aussi bien dans les lettres à l'envers qu'à l'endroit que sur les aplats du socle. Ensuite, j'avais décidé de mettre de la couleur dorée. Par contre, faites attention, si vous n'attendez pas suffisamment que ça sèche, vous avez obtenu, vous voyez ici, un mélange. Le doré s'est mélangé avec le noir, ce qui fait que mon doré n'est pas correct, j'ai été obligé de nettoyer mon pinceau. J'ai donc changé de stratégie, j'ai attendu que ça sèche bien et j'ai mis d'abord de la couleur argent, vous voyez, qui est très, très, très lumineuse et qui couvre très bien les lettres. Et après, avoir mis cette couleur argent, j'ai fait l'avant de la figurine en couleur or pour obtenir l'effet que je souhaitais. Donc, voilà le résultat, la licorne qui est très bien colorée, à part le blanc qui, effectivement, est un peu pâleau, même si j'ai essayé de repasser, vous voyez ici, j'ai essayé de repasser du blanc sur le blanc qui était déjà passé. Donc, on se rend compte que ça améliore le résultat, mais que, malgré tout, c'est quand même pas un blanc uniforme comme on pourrait espérer l'obtenir avec une bombe de peinture. Je pense que, si jamais je suis dans cette teinte-là, je sous-coucherais ma figurine avec une bombe blanc mat, par exemple, pour avoir un résultat le plus uniforme possible et le plus propre possible, même si là, honnêtement, ça reste correct, mais sans plus. J'ai aussi remarqué que pour le rose du nez, par exemple, le fait d'avoir mis du blanc avant était un gros plus, puisque là, j'ai eu une couleur très, très vive, très rapidement et de façon très simple. Vous remarquez que la pointe du pinceau, très fine, à son extrémité, est quand même très pratique pour pouvoir faire des retouches précises. Maintenant que vous avez vu comment cette figurine était faite, je vais vous présenter le résultat final. Voilà le résultat, vous avez donc la figurine sur son socle. Vous remarquez, et c'était le sujet d'une autre vidéo, que ce socle a été creusé pour avoir exactement la forme de la licorne pour pouvoir lui servir de support. Donc, si jamais vous vous demandez comment faire, c'est relativement simple, il suffit de regarder l'autre vidéo pour personnaliser des figurines. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura montré quelque chose de sympathique, que ça vous aura aidé dans l'amélioration de votre pratique. N'hésitez pas à mettre un commentaire au like, et je vous dis, bonne impression ! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire, et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner, et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.